Musique 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 Et mes chers, j'ai pas besoin de bien, je vous retrouve pour la suite de IDOL Et je sais ce qu'il va se passer aujourd'hui du coup je suis heureuse Non je Je sais pas quoi dire mais bon Je me rappelle très bien de cet épisode Ils ont été combrelés Il faut vérifier que rien ne manque Claire, tu m'écoutes ? Ma cousine semble visiblement sous le choc Je la tire par l'épaule pour le faire reprendre contenance Il faut qu'on vérifie s'il y a des objets qui ont disparu Il faut prévenir Manos Urban et Colin Oui Excuse moi Je m'attendais pas à trouver un tel spectacle Yes C'est plaisir Ma cousine secoue la tête Mais tu as raison, il faut qu'on se bouge Et vite Tu crois que je préviens les garçons maintenant ou pas ? Ils sont occupés en ce moment et je n'ai pas envie d'en rajouter Je trouve que ça va stresser Juju et il n'a pas besoin non plus de ça Appelle manager ban Et laisse le gérer la situation de son côté non ? En tant que manager je suppose qu'il saura faire comme il faut Je présume qu'il ne faut rien toucher ou déplacer en attendant que la police arrive Mais je n'ai pas le numéro de manager ban Je n'ai pas d'autre choix que d'appeler mon frère bon sang Elle a l'air un peu défait Claire Sort son téléphone portable de sa poche et met le haut-parleur Prend sonnerie c'est cool avant que Colin ne décroche la voix Intentinez agacée Qu'est-ce qu'il se passe Claire je suis occupée là On est dans votre appart il y a un souci Quoi ? Quel souci ? Tu ne trouves pas ce que je t'ai demandé ? Colin a baissé le ton à la fin de sa phrase Non c'est pas ça c'est beaucoup plus grave Quand on est arrivé donc je descends dessus dessous dans l'appart Quelqu'un est rentré et a tout fouillé Hein ? Quand ça ? Est-ce qu'il me manque des trucs ? Bip de bip ! Il fallait encore ça Eh vous allez commencer déjà comme ça ? La voix de Colin a aussi maintenant entre Incrédulité, énervement, détresse aussi Je crois derrière ma colère On ne sait pas s'il manque des trucs ou non On n'a rien touché pour le moment On a préféré vous prévenir avant Faut que je dise ça Faut que je le dise tout de suite à manager ban Est-ce que vous pouvez prendre quelques photos des dégâts et me les envoyer ? Oui je fais ça tout de suite On vous rejoint l'agence ou pas ? Non je pense qu'on va venir tout de suite à l'appart A plus tard Colin raccroche sans un mot de plus Et Claire pivote vers moi les sourcils français J'espère que rien n'a été cassé ou abîmé Au moment on va aller voir dans la chambre de Colin pour voir si tout est intact ou pas Claire copine toujours mais son copinement est aussi décidé qu'il peut l'être Brave Claire j'aurais dû savoir qu'elle ne se laisserait pas abattre longtemps Ma cousine plaque les mains devant les lèvres dès le pas de la porte C'est encore pire que dans le salon La chambre de Colin et Mtian semblent en effet avoir été traversée par un ouragan Le moindre centimètre a été fouillé Les vêtements sont éparpillés sur le lit et le sol, les livres sont à terre Des dizaines de petits carrés colorés Les postes de Mtian sont également dispersés partout sur le paquet Une inquiétude foudoyante me noue soudain la peur Claire, est-ce que Colin a des preuves physiques de sa maladie dans ces objets ? Ma cousine trouve aussitôt ses sourcils Parce que si la personne qui a fouillé la chambre est tombée dessus Oui, le secret de Yujin ne pourrait ne plus en être un très bientôt Claire se frotte le front et pendant un instant je pense même qu'elle va pleurer Elle se reprend pourtant vaillamment J'espère qu'au moins ils n'ont pas appris ses antidouleurs Faudreusement Claire retrouve la boîte dans le dernier timbre de la table de Daniel Là où Colin lui a dit qu'elle pourrait les récupérer Je suis quand même très inquiète là Je comprends Tu devrais dire à Colin pour ses médicaments, ça le rassurera Il ne va pas te garder, je lui dirai ça quand je le verrai Ok Nous apprêtons à revenir dans le salon lorsque nous nous entendons La porte d'entrée s'ouvrir un coup de vent Ma cousine et moi nous regardons C'est violent ! Alors, bip de bip de bip de mes bip Je crois que j'ai rajouté un 2 en plus mais c'est pas grave Je grimace à la voix sonore de Jia qui vire de rage et me fait presque mal aux oreilles Ouais, tais-toi un peu Oh non Mes pauvres bébés Annette se réfléchit vite quant à lui vers ses cactus qui jonchent le sol dans un triste état au milieu de traînées de terreaux Vous touchez rien s'il vous plaît, la police voudra sans doute inspecter les lions en l'état Yuyu Ça répond à sa sœur, Colin passe à côté de nous en courant pour se réfléchir vers la chambre Fonce après lui Minachian Minachian nous dépasse à son tour pour s'engrouper dans le corridor à la suite de son meilleur ami Je lui embotte le pas sur une poussée de ma cousine qui n'aura quant à elle pas d'autre choix que de nous suivre plus lentement Quand je rentre à nouveau dans la chambre, Minachian et Colin se réoccupent à ramasser des jouets obligés à terre devant la garde-robe de mon cousin J'aime pas cette phrase genre Je sais que c'est ce qu'il faudrait dire Qui est logique entre guillemets Mais ça fait trop la meuf Oh mais euh Nanani a dit ça Et Nanani a dit ça Donc s'il a dit ça et bah faut pas le faire Vous avez compris La meuf fluente quoi Mais je peux vous aider ? Colin ne répond rien et continue à rassembler ses affaires Minachian mais avant un léger sourire Je sais pas si ça veut dire qu'il préfère que je touche à rien ou si c'est une façon de me dire oui Je vais refuser à l'heure dans la situation où son visage est très grave Triste même Elle observe ça Un jour j'arriverai à lire un épisode sans bugger Je rigole ce n'est vrai jamais Elle observe d'abord son frère sans rien dire Puis elle boite autour du lit pour s'aginouiller à côté de lui Elle entreprend à son tour de ramasser en silence des livres, des pubs, des t-shirts afin de les poser sur la couette Je me sens un peu inutile quand t'es là debout, aller regarder s'activer Oh et puis juste moi aussi je veux les aider Alors d'ailleurs j'ai vu deux trucs mais je sais pas si quoi Du coup j'ai envie de plus question rien parce que du coup je sais pas ce que c'est Voilà Je contourne à mon tour le lit des garçons pour m'accoprir auprès d'eux et mettre un peu d'ordre On m'a pris des choses La voie de Colin est blanche comme je l'ai jamais encore entendu On t'a pris quoi ? Cette de claire est agressive, déjà prête à aller mettre en pièce la moindre personne qu'elle soupçonnera Je ne trouve pas une des chemises que je portais au dernier concert, celui où vous êtes venu Et j'ai l'impression qu'il manque plusieurs de mes pyjamas aussi Coller un rampe à genoux jusqu'à un compartiment tout au bout du mur au bas de son marmoire Est-ce que... Je n'ai aucune idée de ce qui est rangé là mais je comprends au ton d'une chaîne qui est en rapport avec Ron Moi aussi je braque donc des yeux inquiets vers mon cousin Mes coulons secouent la tête et je respire à nouveau J'aurais bien aimé lui demander si ça allait puisqu'il avait besoin d'une voix dans ses douleurs Mais en la présence de claire je n'ose pas, je sais qu'il ne me dira pas la vérité dans le cas échéant De toute façon Du couloir, la voix de mon âgeur bonne nous parlait à tout à coup La police... Bordel La police elle est là, venez tous s'il vous plait Lorsque la police quitte l'appartement après avoir pris nos dépositions et noté leurs observations, l'ambiance reste plaisante dans le salon Bon, comme lors de la dernière intrusion, je vais faire venir une équipe de nettoyage Et aussi une équipe de détection de caméras et de micros Comment ça ? Les sasens cachent parfois des engins de ce style pour ripier leurs idoles donc mieux vus à être prudent C'est un vrai problème en Corée du Sud et pas encore en rapport avec les sasens d'ailleurs Je pivote vers ma cousine cocternée En effet tout à l'heure sans penser à cela j'ai du tout une phrase en rapport avec la maladie de mon cousin Et si quelqu'un nous écoutait via un micro dans sa chambre et si c'est ça qui avait vendu la mèche Ça va pas Minachan ? J'ai toute pâle J'avole ma salive Tout ça me perturbe Ouais, ça fait un choc Même si ça nous est déjà arrivé, on ne s'habitue pas vraiment à avoir notre dignité fouillée comme ça et même saccagée Le main danseur a aussi l'air triste et je me sens furieuse contre la personne qui a perpétré cela Rassurez-vous, la police a déjà fait une première vérification et je pense que c'est bon Mais je ne veux rien négliger C'est bon, c'est vite dit C'est quand même pas normal que quelqu'un puisse introduire ici tous les 4 matins Faut faire changer la porte d'entrée et mettre une caméra de surveillance ou je sais pas C'est pas mon travail de protéger les idées de mon agence J'ai à parler à Manjurban à ton irrité mais sarcastique aussi Au moins, il ne le fait pas sans mort Il blâme ouvertement l'agence pour le peu de sécurité qu'elle leur offre Justement, on en discutait l'autre jour lors d'une réunion avec la direction Si Utopia est un succès, on vous fera normalement changer de résidence l'année prochaine Pour une résidence plus surveillée et rien plus au calme aussi Bah, rien plus au calme aussi C'est pas trop tôt au bip On est une des vaches allées doper J'ai oublié cette roise et me fait rire, pardon Je dois le refaire On est une des vaches allées doper Alors pourquoi, euh, alors il serait temps Qu'un peu nous reviennent de temps en temps J'espère qu'il y aura de la place pour mes cactus Mon pauvre Aniel J'avais dû faire un câlin mais ça fait, ça fait trop bizarre de ne pas être avec lui A chanoyer à terre où il est occupé à tenter de rempoter ses plantes, Aniel a encore l'est triste C'est la première fois que je ne me vois pas souriant C'est presque contre nature et ça me fait un coup au cœur Je vais t'aider Aussitôt je me lève du canapé et me laisse tomber sur le parquet à ses côtés Et oh, c'est pas parce que je ne suis plus avec Aniel que je n'ai pas le droit de l'aider Je l'aime bien quand même Toujours Ses mains sont piquées d'épines immaculées de zéro Il a même une trace noire sur la joue qui tombe comme une arme Oh j'ai peur, j'ai fait qu'une main Mais ils sont se moqués de cela Tandis qu'ils tassent la terre autour d'un pied de cactus dans un petit pot C'est gentil de nous aider mais d'aider au moins Minachan Il me saurait, c'est un peu de soleil revenir sur son visage Je vais leur donner tant d'amour que j'espère que ça va leur permettre de surmonter cela J'en suis sûre, attends, je vais tenir le cactus droit pendant que tu remets le terreau Tu vas te piquer et moi je suis habituée, ils ne font pas vraiment mal Si tu veux plutôt mettre le terreau pendant que je le tiens Il arrondit autour de la plante ses deux mains déjà hérissées De très fines et de très courtes aiguilles blanches ou jaunes Je me dépêche pour prendre une poignée de terreau noir dans le sac à côté de nous et pour le passer dans le pot C'est Vega, heureusement elle est robuste Tu savais que les épines des cactus ce sont des feuilles qui ont eu lieu pour s'adapter à l'environnement pauvre en eau J'ai été surpris quand je l'ai appris, la regard de Daniel tombe à l'heure sur un petit pot entouré d'un ruban blanc qui se dit renverser au sol un peu plus loin Un CO Son visage très mobile s'attriste à nouveau instantanément, comme si un rideau tombait Je me souviens qu'il s'agit du cactus qui lui a offert la fan en phase terminale d'un cancer Les assassins qui font des choses comme ça ne se rendent pas compte du mal que ça nous fait C'est comme... Elles veulent à tout prix un trophée, mais elles oublient que derrière notre image de star et notre profession souffrent aussi Elles veulent... Elles veulent tout de nous se rendre compte qu'on donne déjà parfois plus que ce qu'on a Laissez-moi la lèvre et baisse la tête Une channe assis entre Colin et lui passe un bras autour de ses épaules Bah du coup je sais pas quoi dire parce que je me rappelle que... Enfin en fait j'aime pas les deux phrases, ça m'arrive souvent ça Enfin... Mais je... Je dis pas que c'est des choix nuls Mais j'aime pas les deux phrases, genre j'aime pas la tournure Je sais que la dernière fois j'avais dit la première Et je sais pas ce qu'il se passe quand on dit la deuxième Parce que... Parce que... En gros... Bah nous on est pas une 5-5 Donc euh... C'est pour ça que... Le ON je le comprends pas Bon je vais dire ça, on va voir Sinon je remettrais ça On est pas tous comme ça La plupart d'autres nous respectent leurs goûts préférés Ils veulent sincèrement leur bien On est très reconnaissants de tout le bonheur que vous nous offrez avec vos chansons On n'essaierait jamais de vous faire du mal-signement Au contraire on s'inquiète de vous On est très reconnaissants de tout ce que vous nous donnez déjà En fait ça dépend dans quel ton tu dis C'est le sale truc Je suis sûre que la fanbase est dans son ensemble vous presque serez d'accord avec moi On sait bien n'étant fait pas on sait que nos commettes sont très gentilles pour la plupart Dissons on ne voulait pas mettre tout le monde dans le même sac Oui mais si ça saigne de mes deux sont en réalité quand même la preuve Et j'espère que si cette frappe à dingue a mis un micro dans le salon qu'elle a attendu tout ce qu'on vient de dire Il y a toujours l'air au comble de l'énervement On est sûr que c'est un sincasing alors pas un journaliste sans foi ni loi Un journaliste aurait a priori fouillé et serait reparti avec des pièces jugées compromettantes pour faire un article Je vois pas ce qu'un journaliste pourrait faire avec des pyjamas et des chemises En plus à première vue les autres n'ont pas remarqué que Laura avait volé quoi que ce soit Ça a l'air d'être juste moi donc j'imagine que c'est une sassine que je traîne au basque Chaque adote de kpop est un peu connu, en a plusieurs centaines, à l'après les statistiques Colin l'a refusé soudain comme si tout le stress concentré l'avait vidé de son énergie Il a une main dans la nuque et il masse un peu distraitement Enfin j'imagine que ça aurait pu être plus grave, des chemises et des pyjamas ce n'est pas le pire Personne ne relève ce que vous entend sa phrase mais Claire et moi entendons parfaitement ce qu'il veut dire Ma cousine qui tient l'autre main de son frère hoche la tête Oh la la C'est sûr mais bon, c'est quand même rageant Faut pas que je pense trop à ce qu'elle risque de faire avec Au fait Non je vais dire ça, ça rend pas le moment Ning vous a dit qu'il avait pris le collet d'Intern J'ai baissé donc par mesure de précaution Oui, elle a dénoncé une sasegne de genie qui se prénomme Una On a transmis toutes les informations à la policière car il s'agit d'un vol Elle va sans doute écopé d'une ordonnance restrictive au minimum Et Open Entertainment l'a immédiatement mis sous coup d'un ban total donc elle ne peut plus assister à aucun événement C'est déjà ça ? C'est fou quand même on arrive à de tels actes criminels Malheureusement c'est plus grand que ce que tu crois On peut en tous les cas remercier Myung Je lui ai dédicacé plusieurs objets pour le remercier On a aussi pris des photos En espérant qu'elle s'entende ça c'est l'engagement Madame Urban regarde sa montre Bon il faut retourner à l'agence maintenant car nous avons été interrompus en pleine répétition La performance de ce soir est très importante Je vais voir pour que les services de nettoyage et de détection viennent déjà ce matin Je m'occupe de tout J'irai justement de repliquer les derniers cactus Son suture est plein de terre Daniel se remet debout d'un bond Je les arrose tous et puis j'arrive Devant l'entrée de l'immeuble Nous sommes cueillis par un alignement de journalistes et de fans J'entendais pourquoi la police était-elle là et qu'est-ce qui s'est passé effusé partout Je suis un peu gêné d'être une fois de plus dans la pleine ligne de mire d'appareil photo Tout le monde va vraiment finir par se demander ce que je fais de ce soir avec le groupe Et maintenant que j'ai vu de quoi était capable et ça saigne Ça ne me rassure pas du tout Je fais semblant de réarranger mes cheveux auprès de mon fond pour masquer un peu mon usage de maman Je sens soudain ma cousine se rédire à côté de moi et elle siffle entre ses dents Je poussais d'ici que tu allais évidemment aux premières loges Toujours pour mettre son nez dans la merde celui-là En effet, le journaliste avec son petit sourire de serpent ne se prive pas pour y aller avec ses questions Votre appartement a-t-il été vité ? Votre morale est-il affectée ? Cela aura une incidence sur votre apparition à la sérumine ce soir ? Je vais lui casser la gueule Triste toi Ça ne sert à rien de rajouter un scandale sous le nez de la presse Nous avons parlé en français J'imagine que Madame Jovan a plus ou moins compris la teneur de l'échange et à l'expression féroce du visage de Claire Stardelius a récolté une très grosse amende suite à ses mensonges de l'autre jour Ici on ne plaisante pas avec la diffamation Et les sources doivent être vérifiées avant qu'une information ne soit publiée Open Tartamon espère que ça les calmera Espérons oui Devant l'immeuble se tient également une autre figure connue L'homme qui avertit JIA et a renversé son café sur lui devant l'agence et qui stationnait déjà devant la résidence à notre arrivée Sa présence me met aussitôt mal à l'aise car je devine qu'il n'est pas là par hasard Je le connais celui-là non ? Sa tête me dit un truc Alors que nous avançons vers le van de ma lettre urbaine l'homme en question s'approche de nous Il creuse les joues et subitement crache un gros moulard devant les pièces chaussées des baskets d'une main vocaliste Sans entendre JIA s'arrête et Arc a soucié la café Vous avez un problème ? Ca me revient maintenant c'est déjà vous qui avez renversé votre café sur moi hier sans vous excuser Et alors ? Je tressaille à l'écoute de cette réponse insolente qui ne va certainement pas plaire à JIA Yes Et alors ? Tu te fous de ma gueule là j'espère ? Comme prévu le niveau de policière du main vocaliste est descendu de plusieurs crans Tu lui éclais tu me veux quoi exactement ? C'est plutôt à moi de te demander ça J'ai vu les photos à la soirée Halloween de SKBS Il lui parle très agressivement comme il s'il voulait de nézif à JIA à chaque phrase Mais JIA a seulement l'air perplexe alors qu'il hausse encore plus son sourcil Oh ! Je ne te suis pas et je suis pressé alors tu vas devoir être plus clair que ça C'est quoi le rapport avec la soirée d'Halloween ? Juna on est effectivement tenu par le temps L'inconnu ricane C'est ça à fuir mais ça ne m'empêche pas de savoir la vérité Moi à fuir ? Tu n'as pas bien dû me regarder ? Crache le morceau je te dis A côté de moi m'a un bon sourire soupir en regardant sa montre Les autres garçons se sont déjà installés dans le van aux vitres teintées Où ils sont au moins protégés par des regards des badeaux Pardon Curieuse Claire et moi continuons pourtant à écouter cette discussion pour le moins surprenante J'ai bien vu toutes les photos où tu es très proche de Sora à la soirée Tu as même copié son déguisement et que je me déguise en Batman parce que Sora est en super héroïne Elle est trop pure pour toi alors laisse ça tranquille, tu n'as pas intérêt à poser les pattes sur elle Elle ne t'appartient sûrement pas, occupe-toi de tes groupies J'y ai passé une main dans ses mèches noires Mais j'hallucine là Je peux te pousser dit je crois Je suis un fan de Sora si je comprends bien et tu sais me dire qu'elle est les chasse gardés c'est ça ? Sora est juste une amie bip Ah non, je ne sais pas pourquoi si je t'excite comme ça Je vais devoir censurer toutes les fois que je viens Je t'avertis c'est de tout, à bon entodeur A la fin de sa phrase nous Sous mon regard abasourdi l'homme tourne les talons et s'éloigne sur le trottoir C'est toi qui a menacé mon chien ? Une sœur de ne pas se concentre de hausser les épaules Je lui ai explosé la gueule Alors que le manueliste fait un pas en avant pour s'apprêter à courir à la poursuite de cet homme étrange mais Azurban le retient par le bras Juna, s'il te plaît Quoi ? Si c'est lui qui a menacé de faire du mal à Bayeul, je ne vais pas le laisser sentir à aussi mon compte Le visage est très en colère Jaya tire sur son coude pour essayer de s'arracher à l'étreinte de son mal à la tueur Non, non Parfois il faudrait que vous réfléchissez, Jaya et Colin Si un de vous deux est dénervé, l'autre ne doit pas intervenir en rajoutant sa fraise Parce que c'est encore pire en fait Ca m'énerve Je vous jure je pète un calme Faut pas respirer Et... Et nous allons Encore une fois adosser Les... Des disputes Non je crois qu'il va se taire quand même On se donne un spectacle là Depuis l'intérieur du vent, Colin s'appatient d'autant plus qu'il est déjà sur les nerfs J'ai pas peur que ça finisse par exploser Bah bah du coup non Je suis pas la fin de ne pas m'en mêler Je n'ai pas envie que ça retombe dessus Ça me retombe dessus par la suite Ce ne sont après tout pas mes oignons Et puis à la poste de Jaya je n'aurais pas aimé non plus On va quand même pas le laisser s'en tirer comme ça Bip Et s'il arrive quelque chose à Bayol après vous me direz quoi ? Oh c'est triste N'arrivera rien Bayol elle est en sécurité chez sa gardienne Ouais comme nos affaires sont censées être en sécurité dans notre appart c'est ça Je vais faire renforcer la sécurité aux deux endroits Vous avez intérêt car sachez que si ma chaîne disparait je ne vous le pardonnerai jamais Jaya tire sur son bras avec une certaine violence Sans un mot de plus le main vocaliste se tourne vers la vanne et grimpe le visage fermé Lorsque les garçons sont repartis à l'agence ma cousine et moi nous avons bien dû prendre du chemin sur du campus Vraiment super pour commencer la journée En effet nous ne pouvons pas tout le temps rester avec Sir Star puisque notre job est d'être étudiante Nous devons donc assister à nos cours afin de ne pas rater notre année et c'est même le but premier de notre venue à Séoul Sur les bancs de la salle de cours Claire est abattue et moi je suis un peu désemparée Je n'ai pas l'habitude de voir ma cousine dans un tel état Je suis très triste, je me sens en colère contre la personne responsable Je ne sais pas, je vais mettre ça Parce que l'empathie est ma première qualité dans la vie Et je ne sais pas, est-ce que j'ai les bloquer du coup On va dire Claire Je ne sais pas comprendre Ouais, bah c'est logique Je pose ma main sur son épaule Ça va aller, ne t'en fais pas Ce n'est pas pour moi-même que je m'inquiète Le problème c'est que si la personne sait que Colin est malade Ça veut dire que l'information risque potentiellement de circuler Ce serait une catastrophe pour lui, ça risquerait de mettre en péril sa carrière Claire serre les poings sur la table Si je trouve la petite enflure qui a fait ça, je me servirais de sa tête comme ballon de foot Pas sûr qu'elle est en prison, règle le problème de fond Non mais ça fera du bien au nerf Mais tout ça, ce n'est un risque que si la fan avait mis un micro quand on a parlé toutes les deux, non ? Ou tu crois qu'il y a des choses compromettantes dans la chambre de Colin ? Il n'a rien dit à ce propos pourtant Je soupire Espérons que l'expert de Manon Durban nous dise rapidement qu'il n'y a pas de caméra ni rien Ça motera un poids du coeur, je te l'avoue Je tapote la table devant moi à mes doigts Des doigts avant de me tourner à nouveau vers ma cousine Tu crois qu'il y a déjà des trucs qui circulent sur le net ? Ça dépend, soit la fan va garder jalousement ça pour elle Soit elle va s'en vanter auprès de ses copines et partager ce qu'elle sait avec elle Ce téléphone indique la réception d'un message et Claire s'en emparte rageusement Arrête un peu C'est Chaiwood Qu'est-ce qu'elle veut ? En soi rien du tout Elle nous dit qu'elle va venir à Séoul depuis Busan dans le premier KTX qu'elle pourra attraper Mais pourquoi ça l'apprend comme ça ? Elle demande aussi à nous voir pour nous parler de ce qu'il s'est passé avec Colin C'est suspect tu crois ? Ceci dit ça pourrait être pas mal de lui parler vu que sa place dans le fandom et surtout celui de ton frère Si elle sait quoi que ce soit on essaiera de lui faire cracher le morceau Je trouve ça quand même extrêmement bizarre qu'elle soit déjà au courant Si celle qui a fait coup ce ne sera pas mal de l'avoir sur la main aussi Pourquoi elle nous dirait qu'elle vient de Busan si elle est coupable ? Pour noyer le poisson ça dédouane en lui donnant un alibi De toute façon je vais lui dire oui on est plus à ça après Je veux tout faire pour retrouver la personne qui se cache derrière ce bordel Pour tout saccager comme ça sans remords il faut vraiment être taré Comme on dit tous les fous ne sont pas enfermés Espérons qu'ils renforcent vraiment la sécurité Manager Urban a dit à Gia que oui Mais je ne sais pas s'ils peuvent mettre un figile 24h sur 24 devant la porte de l'appart Les ongles manucurés de Claire grattent à présent le bureau avec nervosité Et nous qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire quelque chose pour les aider ? Hélas j'ai l'impression qu'on ne peut qu'attendre Mais tu sais très bien que ce n'est pas mon genre Je suis dans l'action moi ! C'est pour ça que la piste Chaiwo nous suit Nous sommes de nouveau interrompus par le téléphone de Claire Quand on parle du loup ça nous vaut elle Elle nous dit qu'elle sera à Séoul vers midi et nous demande si on peut la retrouver vers midi 30 Elle m'envoie une adresse du coup un café Plus qu'à dire oui Claire tapote une fois de plus sur l'écran de son téléphone Voilà c'est réglé elle a intérêt à nous donner une bonne info Ma cousine se laisse ensuite tomber sur la table la joue sur son cou de propriété Je vais avoir un mal fou à me reconcentrer sur mes cours aujourd'hui Ne t'inquiète pas tu peux compter sur moi pour te faire un résumé Ah la la, décidément on dirait presque que le sort s'acharne J'ai envie de dire que c'est la rançon de la gloire des idols mais bon De là à se faire convioler et voler des trucs hyper personnels comme des pyjamas J'avoue, ça me dépasse On se transformait en criminel parce qu'on est fan A mon avis c'est qu'elle ne l'était pas du tout tout à fait nette à la base Comme tu l'as très bien dit aux garçons il semble qu'une fan qui veut leur bien ne ferait pas ça L'arrivée de notre professeur interrompt clair dans ses réflexions Je fais de mon mieux pour me concentrer sur ce qu'ils racontent Je dois cependant bien avouer que j'ai également du mal A la fin des deux heures, Claire m'attrape par le bras alors que je me range mes affaires Vite, Miya Chen, on doit foncer direct au café pour retrouver Chai Won Je me dépêche, voilà je t'essuie En réalité je lui prends le bras pour l'aider à marcher plus vite vers la sortie du campus Chai Won est déjà là, je la vois Pour moi de ne pas la gré de ses directs Je suis fort de mon mieux mais je ne dis rien Il s'agit du bien-être de Yuyu On n'a qu'à faire le truc du bon flic, mauvais flic Bien évidemment je suis mauvais flic J'arrive quand même à rire malgré la série de la situation L'important c'est qu'on évite de faire une scène ici surtout Pour peu qu'on soit suivi par des journalistes sans qu'on l'ait remarqué Mais il ne faudrait pas rajouter ça en plus En plus c'est risqué par l'association d'écorner la représentation de Char-Star auprès des autres comètes Tu as raison Mamie Athéane Thierry Je... Je ne sais pas ce qui m'arrive Heureusement que tu es là pour me rappeler à plus de mesures parfois Je vais essayer de me contenir Claire se dirige en boitillon envers Chai Won et s'installe sur la chaise en face d'elle Je prends place près de ma cousine Chai Won qui porte à nouveau un survêtement de comètes nous regarde chacune à notre tour et sourit un peu tristement Bonjour à toutes les deux Elle se focalise ensuite sur ma cousine en particulier Ça va ta jambe tu boites non ? Rien de grave rien qui m'empêcherait de concierge s'il fallait Face à la vivacité et la détermination des propos de Claire Chai Won sourit mais son expression triste reprend vite sa place Désolé qu'on se retrouve dans des circonstances pas très joyeuses J'aurais préféré qu'on partage un nouveau concert ensemble Oui ok mais si je suis là c'est plutôt pour parler de ce qui arrive à mon frère Qu'est-ce que tu le sais exactement ? Et comment tu le sais surtout parce que tu as été au courant sacrément vite ? Je vais passer des trucs dans un groupe Un groupe de quoi ? Chai Won baisse les yeux vers son café Un groupe d'assassain me colle hein Mais avant que vous fassiez des idées je tiens à préciser que je suis pas une sassain Si je suis dans ce groupe c'est avant tout pour les surveiller Je la crois Ah j'avais dit je la crois pas la dernière fois ? Parce que je viens de débloquer Chai Won Elle a 29 ans ? C'est beaucoup plus jeune Je m'attendais pas à voir Chai Won c'est intéressant Bon après Je pense pas que Chai Won c'est intéressant Bah j'avais dit que je la croyais pas la dernière fois Bon après moi c'est parce que je connais jusqu'au choc des hommes 3 maintenant du coup Mais bon Certes elle adore vraiment les Tartars et Colin mais elle me parait gentille et honnête Ce n'est cependant qu'une intuition et je n'ai rien de tangible pour l'été Mais elle a l'abri des soupçons à Busan donc je ne vois pas pourquoi elle serait venue nous dire ça sinon Je me bordis la lèvre et il y avait tout à coup une idée pour vérifier qu'elle n'était pas assez haut ce matin Excuse moi de te demander ça et j'espère que tu n'en seras pas renforcée Mais est-ce que tu pourrais nous montrer ton billet de train ? Ah très bonne idée Minachan Je comprends pas de soucis Chai Won sort son smartphone de son sac et clique sur son billet électronique de KT Claire et moi examinons l'image avec attention mais nous voyons rien de ce fait Et l'air est bien celle qu'elle nous a dit Et qui l'a emmené dans la capitale seulement pour notre petit rendez-vous Claire lui rend son portable Ok merci et maintenant dis-ce que tu sais s'il te plait Tu connais la personne responsable ? Non pas pour le moment Et pour le reste comme je disais j'ai vu passer des trucs sur l'un des groupes que je suis Apparemment une fille s'est vantée de sa réussite dans un autre groupe Et ça a rapidement fait le tour de sa saigne jalouse D'après ce que j'ai compris c'était un groupe début de longue date et bien organisé En clair la personne savait parfaitement ce qu'elle faisait Faut à ça créer un plomb quand même Quand on a un sang froid pareil il faut postuler à la CIA ou au FBI D'après ce que j'ai compris elles étaient trois Deux dans l'appartement et une à faire le gué cachée en bas de l'immeuble Les sa saigne ne sont la plupart du temps pas partageuses mais il arrive qu'elle s'allie pour un bénéfice commun Du crime organisé donc de mieux en mieux Elle cherchait un truc précis ou pas ? Tchaewon secoue la tête et les deux mains autour de son goublé du café Non je pense pas Elle voulait juste récupérer quelque chose qui appartenait à Colin De préférence beaucoup plus Beaucoup utilisé par lui Une sorte de trésor en gros Tchaewon s'arrête et plante un regard plus sur Claire Est-ce qu'elles ont pris beaucoup de choses ? Des choses importantes pour Colin ? Je sais pas encore les garçons sont en train de faire l'inventaire J'espère qu'elles ont rien voulu d'important je suis tellement inquiète pour ton frère Je veux pas qu'il soit triste Cette fois elle me parait particulièrement sincère et je la crois de moins en moins coupable Sauf si elle est très bonne comédienne Tu n'as pas vu des photos de ce qui a été volé ? Tchaewon secoue la tête Non sur ce plan elles n'ont pas donné d'info C'est un trésor de guerre et elles veulent sûrement le garder pour elle Tu crois que tu pourrais essayer de les récupérer ou pas ? Les obuser je veux dire Comme tu avais fait avec le collet de Ginny Le collet c'était pas vraiment un minimum Elle, elle est dans un groupe de sasaignes de Ginny Aussi pour surveiller ? Je suppose oui Mais en tout cas quand je lui en ai parlé c'est elle qui est allée directement à la source pour le récupérer Elle ne m'a jamais dit explicitement comment elle l'avait fait juste qu'elle l'avait fait Je me fiche Mioom pour ma part Non ça c'est vrai je ne sais pas Quand je l'ai croisé à l'agence elle n'avait pas la contente de me voir créer avec les garçons Et moi je fais ce que je veux normalement je suis censé être une idol aussi Non mais je vous avais déjà expliqué que c'était l'inverse en fait de... De la... Je vais essayer de reparler De... Perso Vous avez compris Elle a toujours l'air de brûleur et être spéciale aussi Elle me fait l'effet parfois d'un chien de garde qui veut défendre sa propriété privée quand elle l'évoque Agnel Le monde de sa saigne est vraiment bien impitoyable dis donc Je ne sais pas comment Claire arrive à avoir un peu d'humour dans une situation pareille D'accord mais pour Colin on fait quoi parce que là j'imagine qu'on ne pourra pas envoyer l'agence de Mioom Peut-être en leur rejetant mais pas sûr qu'elle les lâche On va quand même pas payer des malades pour récupérer des affaires qui appartiennent à Colin Je pourrais nous montrer ces messages et nous laisser les copier Ça ferait des trucs à montrer à la police au besoin Euh... Mais la plupart de ces filles dans le groupe n'ont rien fait dans ce cas précis C'est vrai qu'elles sont parfois bizarres et hardcore mais je ne voudrais pas qu'elles les dissous Oui peut-être mais en attendant ça concerne Colin Et mon frère est plus important que les états d'âme de ces filles dont tu as dit En plus qu'elles étaient des assassins Si elles ont fait ça une fois elles risquent de recommencer Et pour rappel les autres sont entrés par effraction de domicile privé De toute façon on ne compte pas les faire arrêter Montre-nous juste qu'il concerne l'affaire en soi on s'en fiche des autres Chai-Wen finit par s'aider et nous divulguer les messages qu'elle a vus ce matin Tu peux nous faire un capteau d'écran et me l'envoyer ? Bien sûr, pas ici J'envoie un petit message, un petit regard à ma cousine puis j'attaque sur le sujet qui nous tient à plus à faire sous les lèvres Dis-moi, à part cette histoire d'objet, tu n'as rien vu pas sur Colin aujourd'hui ? Je passe à sa réponse les points serrés de stress Non rien du tout, je devrais ? Je demandais ça comme ça Je vais rester un peu sur ses roues si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas Tu n'aurais pas de soucis avec ton boulot ? Non, ça devrait aller et puis Colin est plus important Je vais continuer à surveiller les groupes de Satsang et je vous contacte dès que j'ai de nouvelles infos Merci beaucoup et merci de te déplacer jusqu'ici C'est normal, je voulais aussi vous prouver ma bonne foi Mais je ferais n'importe quoi pour aider Colin en vrai qu'on est J'espère que c'est vrai Je vais devoir te laisser au carrément on a encore un cours cet après-midi à la fac Ça marche et j'espère que ça va très vite s'arranger Je dirais à Colin bonne chance de ma part pour ce soir ? Si j'y pense, oui Merci beaucoup et comptez sur moi pour ouvrir l'oeil et le bon Elle sourit avec un peu plus d'entrain que tout à l'heure Nous la saluons puis quittons rapidement le café car je le retourne Tu la crois ou pas ? Au moins elle nous a déjà donné quelques infos On verra ensuite si elle est dans le coup ou on la coincera en tournée La seule consolation c'est qu'aucune info ne semble avoir folittré sur le secret Colin Ça c'est vraiment l'angoisse totale Attendre comme ça, ça me rend dingue Et qui sait, ça ne va pas sortir aujourd'hui mais peut-être bien plus tard ? Enfin bref, comme un coup près vous prêt à nous tomber dessus à n'importe quel moment Je croise tous mes doigts et tous mes orteils pour qu'il n'y ait pas une micro Claire s'arrête un moment et a une petite grimeuse de douleur Tu veux bien m'aider un peu à marcher ? J'étais tellement pressée de venir que je n'ai pas trop attention à ma cheville Bien sûr, s'il y a un putain sur moi Et toujours pas de nouvelles des garçons, ça m'angoisse ça aussi J'imagine qu'il leur faut le temps Une fois à la fac, j'enverrai un petit message pour dire à Eugene ce qu'on a découvert Vous êtes clair à descendre ou jusqu'au métro qui nous emmène ensuite vers l'université Je ne suis pas fâchée d'en avoir terminé pour aujourd'hui avec les cours Et moi donc, Yuyu a bien reçu mon message tout à l'heure en fait Plus qu'à voir si ça va leur servir Il y a de nouveau de leur côté non plus Non, et avec la soirée de ce soir, ils ne vont pas avoir le temps de trop s'en occuper non plus Ça tombe vraiment mal Ah, attends, il m'envoie un autre message Il y a peut-être du nouveau Claire bandit son téléphone et manque de le faire tomber dans la précipitation Ah non, rien à voir en fait Il se passe quoi, pas encore une catastrophe ? Ça dépend comment tu l'interprètes Comment ça ? Oh, c'est toi, j'appréhende le pire Heureusement que je vois les yeux de Claire et de ma cousine Brie Colonne nous demande si on veut assister à la cérémonie de remise des prix de la musique ce soir Voulez-vous accompagner papa et maman au As I Know World ? J'imite le message J'ai un instant de bug complet Attends, quoi ? Tu plaisantes ou bien ? Non, je suis un peu plus sérieuse, j'ai eu le message de Yuyu pour le prouver Mais si tu préfères, on peut faire comme si je n'avais rien à dire J'ai envie d'y aller, c'est une occasion rêvée Mais ça vient un peu sans prévenir, ça fait quand même peur En plus, il va sûrement avoir tout le gratin du show business et la télévision Tu avais survécu la soirée d'Halloween, non ? Et ça t'avait plu ? Ce sera pareil ici ? Ouais, mais la soirée d'Halloween c'était moins convenu Là, c'est un truc, tout ce qu'il y a de plus officiel, diffusé partout en Asie Blague à part, si tu ne souhaites pas vraiment venir, tu n'es pas obligé Je ne veux pas que tu angoisses à cause de ça ou que tu sors à faire quelque chose qui te déplaît Moi par contre, j'irais à coup sûr, car c'est encore quelque chose de stressant pour mon Yuyu Je vais l'applaudir sur scène, croiser les doigts, le consoler ses pères et applaudir à tout rompe s'il gagne C'est vrai, moi aussi Mais par contre, on n'a rien à se mettre Car je ne pense pas qu'on puisse aller là-bas habillés comme des sacs à patates J'irais quoi d'enverrer le shopping là tout de suite ? On n'en a jamais fait jusqu'à présent, c'est l'occasion parfaite Mais avant, il faut décider, je dis quoi Yuyu ? Dis lui que je viens Bonne nouvelle, je serais content d'expérience avec toi ma petite Mina-chan En plus, ce serait une partie de famille comme ça Car mes parents seront là, on ne sera pas livrés à nous-mêmes Et pour les avis, ne t'inquiète pas, on a jusqu'à ce soir pour trouver Profitons de cette soirée pour s'amuser et applaudir les garçons comme il se doit Avec ce qui nous tombe dessus depuis quelques jours, ça nous fera du bien au moral Euh... En plus, ils vont sûrement gagner C'est définitivement un beau donnant sur Dune ? Non, mais je pense que Cercer a eu juste décider les derniers mois Reste quand même la question de la tenue Ah non, on ne sait pas faire les magasins La thérapie par la chasse n'est pas mal non plus Sauf pour le porte-monnaie Je la souris un peu et le regard triste qu'elle affiche depuis ce matin sa peine Euh... Moi qui adore... En vrai, non, je ne sais pas J'en fais une fois tous les 18 ans, mais ça ne me dérange pas de le faire Voilà, je n'ai pas vraiment de... Vraiment d'opinion dessus Je ne vais pas dire que ça m'ennuie d'aller faire les beaux magasins Ça manquait à notre programme séolien, d'autant qu'il paraît qu'ici, il y a de quoi faire Tu confirmes Nous marchons vers la sortie du campus à l'allure réduite De clair que lorsque quelqu'un nous interpelle par derrière Salut les filles ! Voici Lira ! Elle n'attendait pas à la voir, je suis très contente En plus, elle va venir avec nous, c'est vrai, j'avais oublié, je suis encore plus contente Oh, bonjour Vivi, comment ça va ? Pas fâchée que la journée de cours soit finie ? C'est encore de l'énergie ou pas ? Avec Niazhen, on partait faire les magasins N'en dis pas plus, je vous suis, j'ai très envie de le faire depuis que je suis celui-là C'était la même chose pour moi Mais là encore, je n'ai jamais osé avec mon coréen inexistant C'est la bonne occasion alors ? Sylvia hoche la tête en souriant et se joie à nous Claire, ça va ton pied au fait ? Oui, oui, ce n'est pas encore trop la joie, mais c'est clairement mieux qu'avant Bon, parlons peu, parlons bien, il nous faut de belles robes pour ce soir Vous faites quelque chose de spécial ? On va à une soirée avec mon frère et ses amis et c'est une soirée exigée Je suis certaine qu'on va vous trouver tout ce qu'il faut On croise les doigts même si je ne m'inquiète pas trop À Séoul, on ne peut pas dire que ce sont les magasins de vêtements qui manquent Franchement, ça serait le coup de grâce qu'on revienne bredouille et qu'on doit passer notre tour Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous avez des problèmes ? Claire a juste son serre-tête sur son crâne Non, enfin, un panneau directement, mais mon frère par contre Pour le moment, il y a une grave, mais ça pourrait potentiellement de la devenir Je suis navrée d'entendre ça D'ailleurs, en parlant de Colin, il faudrait mieux ouvrir l'œil Comme on est allé voir Chiron, on ne sait jamais qui on peut croiser Ça fait un peu peur ça, vous êtes des agents du... KGB ou quoi Ton frère, c'est un membre du gouvernement russe en mission diplomatique Qu'un ne peut s'empêcher de rire Tu me dis ça car on m'a demandé si j'étais russe l'autre soir Mais rassure-toi, on n'a aucun lien avec les services de la mère Patrice Ma cousine parait réfléchir pendant un instant Dis-moi Sylvia, tu t'y connais un Kpop ? Absolument pas, je n'écoute pas du tout, pourquoi ? Si je s'écris tout ça une fois qu'on sera dans le magasin ? Tu sais où on vend, au moins ? Oui, oui, on ne sait pas... Oui, oui, on n'est plus très loin Remarque notre amie, jette un œil sur son téléphone portable J'en profite pour être un peu claire par le poignet Tu fais bien, pourquoi ? Parce que Claire, Sylvia, c'est la vie J'ai pas autre chose... Oui, du coup j'aime bien J'aime beaucoup trop Sylvia, ça devient un problème Peut-être que je ferai son truc, parce que je voulais essayer pour la décision Mais toute seule du coup, parce que je sais qu'il n'y a plus de plus dedans Mais peut-être que celui de Sylvia, je le ferai avec vous, que Sylvia est une de mes crushs, voilà Hors crush qu'on peut pécho dans le jeu, Sylvia en est une Au moins comme ça, on ne devra plus tout le temps faire des mystères En plus, elle m'a vraiment l'air d'une chic-fille Elle m'a vraiment l'air d'une chic-fille, j'ai le mot de quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Et de surcroît, elle n'éconne rien à la K-pop Donc pas de risque qu'elle aille divulguer quoi que ce soit, à droite ou à gauche Oui, c'est ce que je me disais aussi, contente de voir que tu approuves Ma cousine reprend ensuite un vrai Ah, voilà, on est arrivés, rentrons ? Elle pousse la porte d'un joli petit magasin et pénètre la première À peine nous avons posé un regard à un pied à l'intérieur Que les vendeuses nous accueillent aussitôt avec un grand sourire L'une d'elles s'approche de nous et a un très bref moment d'hésitation En voyant que nous sommes étrangères, mais retrouve très vite un sonnage humain Elle nous demande ensuite si nous avons besoin d'aide dans un anglais un peu approximatif Je lui réponds encore rien en souriant moi aussi Je remercie, pouvez-vous nous indiquer les robes de soirée ? J'aime pas nous ouvrir de grands yeux avant de me féliciter de parler aussi bien sa langue Rougie, attendre, assez gentiment Je me sens fière du compliment Allez, ma petite Mia Chan, bougeons-nous, les belles robes nous attendent Du coup, la dernière fois, je pensais que le compliment, je m'étais pas trompée Genre pour la robe d'Aniel, en fait si, c'était la robe d'Aniel Et du coup, c'était la noire pour Aniel Et la blanche pour Idini Autant dire que c'était aucune de celles que je préférais J'aurais bien pris la bleue, mais du coup, je... Je prends la blanche quand même pour Idini Euh, pour Idini Pfff, j'ai un problème Euh... Est-ce que c'est vraiment important ? Non, j'oublie juste de dire ça Euh... Oui, oui, ça va Je m'approche du rayon indiqué par la bandeuse et ouvre en effet des yeux brillants d'impatience Tout est super beau, vous allez forcément trouver votre bonheur Tu fais Kalita déjà, Mia Chan ? Alors, attends... Du coup, moi je me rappelle que j'avais mis L parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore fait mes OC Mais techniquement, si c'est du... si c'est... Semi-nationale, frais du S Parce qu'ici, c'est un peu différent et il faut faire attention de ne pas se faire avoir Par exemple, un S en France, ça correspond grosso modo à un L en Corée du Sud Euh... Attends, mais moi je vais galérer Même si techniquement, les tailles ne sont pas exprimées par des lettres, mais des centimètres, des millimètres, voire des pouces Quoi qu'il arrive, il faut faire gaffe à bien savoir faire la conversion, histoire de ne pas se trouver avec un truc au prix Tout se dit souvent, ce sont des tailles uniques adaptées à la morphologie coréenne plus menue qu'en Europe Oui C'est comme les chaussures pour femmes, au-delà de 39, tu peux oublier Mais en gardant ça en tête, on trouvera une très belle robe pour ce soir Motivé par l'enjeu, je m'approche des réunions pour sélectionner quelle robe... Quelques robes bleu... Au fin de Minachan, petit rappel utile Vous me visez de choisir des robes avec un trop grand décolleté Ce n'est pas très bien vu ici, idem pour les bretelles trop fines D'accord, merci pour la précision Je passe beaucoup de temps à inspecter toutes les tenues dans les rayons Après tout, j'ai très envie d'être à mon avantage pour la soirée Et puis je suis dans mon élément ici, je m'éclate à comparer les différentes tenues, les couleurs, les matières Il y a des robes pour tous les goûts, éclairs à raison, elles sont rarement décolletées, comme on peut en voir en Europe J'en sois aussi 4 que je trouverais vieux sans chose Surté moi, tu n'aurais pas choisi de robe Enfin... Enfin, si vu que c'est Minachan, mais... C'est là où vous voyez la différence entre une vidéo et une vidéo Est-ce que c'est grave au final ? Alors que je m'apprête à prendre une cinquième, la vendeuse souriante me dit naturellement Du monde que je ne pourrais pas rentrer dedans Je préfère qu'elle me dise avant que je l'achète C'est un bon côté de la core de jude, au moins on sait que les personnes en face pensent de nous Ce que les personnes en face pensent de nous C'est vrai Parce que voilà Quand tu vas chercher un pantalon parce que tu n'en as plus Parce qu'il y a deux ans et que tu as pris beaucoup de poids Et que tu cherches du cas en deux et que tu n'en trouves pas Ceci est un message pour faire des pantalons plus grands s'il vous plaît Parce que c'est un peu chiant en fait Merci Je remercie donc la vendeuse avec chaleur et un grand souris pour m'avoir évité une déception Waouh, elles sont toutes canons ces robinette chan Tu vas être une vraie princesse là-dedans et faire tourner des têtes Ouais On espère en faire tourner que une Ah Au fait, je ne vois pas de capi d'essayage ici Comment tu vas faire pour choisir ? C'est normal la plupart du temps ici on ne peut pas essayer les vêtements dans les magasins On les laisse chez soi et on les ramène au besoin si jamais elles ne vont pas Ce n'est pas très pratique, vous n'aurez pas le temps de revenir avant la soirée en plus non ? Non, donc choisis bien Minachan Faites que je ne me trompe pas ? Moi j'ai déjà la mienne Elle brandit une robe bleu marine pleine de volant qui lui aura certainement bien En plus j'ai déjà un certain temps de lourde à la même couleur donc ça tombe bien Ravissant cette couleur fera ressortir tes cheveux blancs, j'approuve J'acquiesse également avant de revenir à mes moutons ou plutôt à mes tissus Laquelle vous trouvez la plus jolie ? Celle-ci est très élégante, légère et purée, très princesse voire fée avec un petit air de robe de mariée D'accord, mais celle-ci elle est beaucoup trop belle, je suis désolée Celle-ci j'aime bien la couleur et les petites broderies et les transparentes Puis le voilage, ça a un peu de côté sage et sexy Voilà pourquoi je... Moi je vois le sexy et je me dis c'est pas une tiade Et ça je vois pas pourquoi Agniel Ou celle-ci très chic avec la rose noire sage et couvrante avec de longues manches et très construite à la coréenne Mais celle-là je la veux en vrai, même si je la mettrais jamais vu que j'aime pas les robes mais... Je fais dans mes portables non ? Mais genre rien que pour faire un coup spé ou quoi ce soit Jya en fait... Le problème c'est que de mes crushs, Jya c'est celui que j'aime le moins Enfin des crushs pardon C'est celui que j'aime le moins Mais quand il parle de le style, là on est tout de suite en accord C'est un truc qui est horrible Parce que même dans le défi je crois que c'était elle Du coup j'avais fait exprès de faire porter à mon océ... Du coup c'était Saiwa Berk De faire elle qui portait les habits que Jya allait lui donner J'avais fait exprès parce que je savais qu'il avait les mêmes goûts que moi Ou pour terminer celle-ci avec le jeu une... Un petit air impératrice ou... Comme une petite traîne à volant à l'arrière... Attendez parce que... Du coup on m'avait dit que j'ai pas eu l'Espradonelle Ah là c'est ça ! Oui vous avez raison en fait J'aime beaucoup la première avec le blanc et le beau volume de tissu dans le bas Ça tombe bien c'est celle que je vais prendre Silvia Je crois que Claire elle va dire la bleue Ça contraste bien avec le haut plus sobre et les petites bretelles plus simples C'est tout joli mais j'ai une référence pour la bleue marine si j'écoute sur la gorge Ça se prendra sans doute guère au vu de la tenue que j'ai sélectionnée pour moi Choisis celle qui te plaît à toi Minha-Chan c'est plus important Il faut que tu te sente à l'aise dedans et que tu te sentes belle aussi La blanche elle est là Qui restera ravissante dedans Minha-Chan J'approuve ! Mais au fait vous ne m'avez toujours pas dit clairement pourquoi vous prenez toutes ces précautions par rapport à ton frère Claire Ma cousine s'assure que les Vengeuses ne sont pas près de nous et se tendent vers Silvia Je vais pas tourner autour du pot cette fois En fait mon frère fait partie d'un groupe de K-pop Ah ? Le visage de Silvia reste totalement impassif C'est leader de Star Star, tu en as déjà entendu parler ? Cette fois notre amie semble plutôt embêtée lorsqu'elle secoue la tête en signe des indications Ce n'est pas très grave en soi, il faut être fan de K-pop pour ça Mais donc voilà, ce groupe est quand même assez connu et c'est pour ça que j'évite d'en parler tout de suite avec les gens Je tiens quand même à préciser que je n'ai pas menti non plus que Colin a fait bien un doctorat en marketing à voter Je comprends ne t'inquiète pas, je n'irai rien du tout Merci parce que la salubrité de Colin a aussi un impact sur nous On avait peur tout à l'heure que des journalistes nous suivent par exemple Ce n'est pas impossible que la personne que tu as cru être à notre hausse de la dernière fois en était un Silvia passe son pouce et son index sur ses lèvres comme pour les fermer Je garderai bien le secret Un jour, tu pourras peut-être nous accompagner un de leurs cancers si tu veux Histoire que tu découvres Pourquoi pas, mais ce n'est pas du tout mon style de musique Et donc ce soir, on va à une cérémonie de remise des prix dans l'industrie de la musique Silvia ouvre de grands yeux Je comprends mieux pourquoi vous devez tirer à quatre épingles Et pourquoi on est aussi stressé, enfin moi surtout Mais ta robe est très belle, tu seras très jolie dedans de Nathan Ne t'inquiète pas, Silvia me fait un petit lever de la victoire et je souris Accroquer même, elle fera sans doute tourner quelques têtes Au commentaire de ma cousine, je baisse la tête pour ne pas montrer mon embarras J'ai fini par m'approcher de la caisse pour payer mon assure de Saint-Pro-Bras Une fois tout acheté, les vendeuses nous saluent avec profusion et nous remercient d'être venus J'ai récupéré ma précieuse robe soigneusement emballée dans un joli sac L'expression que le client est roi n'aura jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui Et oui, ça c'est comme ça dans tous les magasins ou presque en Corée du juge Le retour en France risque d'être rude Car c'est loin d'être comme ça à Paris par exemple Nous quittons le magasin pour nous retrouver sur la rue Oulah, Mina-chan, on va devoir partir directement chez mes parents si on veut pas être en retard Vous savez, Silvia, tu vas devoir rentrer toute seule Oh non non, c'est pas grave, ça m'a fait très plaisir de passer cet après-midi avec vous Confitez bien de votre soirée et j'espère que vous me montrerez des photos Ça marche, à plus tard Notre amie nous salue, puis elle repart à leur sens inverse Ne va pas trop vite Claire, oublie pas ta cheville Ne faut pas qu'on soit en retard, on va prendre un taxi, tant pis pour nos finances Ma cousine ne fume pas et arrête le premier taxi qu'elle voit Heureusement que nous ayons l'air déranger L'air étrangère Ne semble pas déranger le conducteur et le véhicule s'arrête devant nous Claire me prend alors par le bras pour m'entraîner à l'intérieur au plus du coup Ma tante nous accueille déjà vêtue de sa tenue pour la soirée Elle me fait la dizageste qu'elle est presque déjà oubliée en quelques mois Alors faites pour le grand soir les filles J'ai hâte de voir mon ilio rappeler toutes les récompenses Moi aussi On va l'encourager comme il se doit depuis nos sièges Attendez, j'ai encore débloqué un truc Oh, bah je l'avais pas Mais seulement en nous tentant bien de ne pas lui faire la honte car j'ai des souvenirs de sortie d'école Tati me fait un clin d'oeil Je n'ai à vrai dire aucun mal à imaginer mon cousin enfant gêné par l'attitude un peu exurétante de sa famille Exubérance, je sais pas ce que je dis Mais moi je sais pas ce que j'ai dit, c'est logique ou pas Mon oncle fait à son tour m'apparition dans le salon dont les murs sont verts comme l'étaient déjà ceux de leur maison à Strasbourg Ma tante est en effet la grande passion du verre, verre comme l'espérance, dit-elle souvent C'est d'ailleurs étonnant qu'elle ne soit pas vêtue de verre aujourd'hui Claire s'avance en boitillant vers son père pour se serrer contre lui Bonjour ma grande Taché, vive à mieux Oui, oui, vous êtes beau dans ses amis, maman et toi Merci, on ne voudrait pas embarrasser son frère Si vous allez vous changer, nous partirons ensuite Tout de suite, viens Minatian direction mon ancienne chambre Je serai à mon oncle et à ma tante et je suis claire hors de la pièce Tiens, ce n'est pas vert ici Non, j'ai le droit de choisir l'atteinte de murs comme il dit dans sa chambre Bon change de nous Ensuite on discutera des codes plus tard Pour l'instant, c'est de notre propre façade qu'il faut s'occuper Je rire et récupère ma robe avant qu'un peu d'inquiétude ne me rattrape J'espère que ça va aller parce que si jamais je ne rentre pas dedans, je ne pourrai pas aller à la soirée Ça ira à respirer un grand coup Claire toujours aussi peu pudique et déjà en sous-vêtement sa robe à la main Elle l'enfule sans tarder et je lève le pouce Toi elle te va super bien en tout cas Merci, mais ne repose pas le moment et essaie aussi Je me tourne si tu veux, comme ça tu peux te déshabiller sans crainte Claire s'exécute en faisant attention de ne pas s'allumer la cheville et je pousse à ses pires décidées Quand il faut, il faut Je me disais buller mon tour puis enfile ma robe avec un brin d'appréhension J'ai très peur de ne ressembler à rien et d'avoir l'impression de faire tâche à côté des couacs Et que dire des garçons qui seront sûrement ultra séduisants Dans le miroir rempli, je constate avec soulagement que la robe me bat parfaitement Claire se retourne alors pour me faire face Ah, tu vois, tu es magnifique Miyachan, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter Elle ne me sert pas trop, ou ne baille pas trop Non, tu es parfaite, tu vas faire tourner des têtes ce soir, je te le disais et je te le redis Oui, j'en ai marre d'entendre ça Au maquillage maintenant pour ne pas moucler mes parents, nous attendons trop longtemps Nous sortons ensuite de la chambre pour retrouver mon oncle et ma tante Quand nous faisons à nouveau notre entrée dans le salon, t'as tiré pour ses mains et de part et d'autre de sa bouche Comme vous êtes belles toutes les deux Tu as vu ça Ameline ? Oui, vous êtes toutes les deux ravissantes Trois gras sur bras, dommage que j'en ai que deux Tu as vu sourire à bon cours et à sa petite doulaille A mon coeur, boah, j'en ai marre de moi Ça me fait sourire aussi Ce monde est prêt, dans ce cas allons-y sans trine Du coup je pense que j'ai, enfin ça je l'avais déjà eu Mais du coup normalement j'ai eu Papa Quack Oui voilà Je l'ai de malpourgne sans plus son prénom, mais bon Est-ce qu'on est choqués ? Non Je lui laisse échapper à un petit rire, il me faut se demander de qui Claire tient sur mon caractère fonceur Un soleil près de Claire, à l'arrière de la varine de Monsieur Quack, je commence à prendre conscience de l'enjeu Je vais assister à une grande et importante cérémonie au milieu d'un parterre de stars Je m'accroche à la portière de la voiture comme pour bien m'ancrer dans la réalité Ça m'ajoute à cela tous les événements de ces derniers jours Je me retrouve face à un cocktail de stress qui met mes nerfs à re-dépreuve L'exaltation qui s'y mêle aussi, créant une combinaison difficile à supporter pour la petite étudiante que je suis Pitié que je ne tombe pas dans les pommes un moment ou un autre Minachan, on est arrivé ! Je n'ai même pas remarqué que la voiture s'est arrêtée Ma cousine passe un bras par-dessus mes épaules Tout va bien se passer, respire ! Est-ce que ça peut te rassurer ? Moi aussi, je suis stressée Inquiète après tout ce qui nous est tombé dessus Mais cette soirée, il faut en profiter On va bien s'amuser, on va jouer les divas Et cerise sur le gâteau, plein de crème On va avoir les garçons gagner plein de récompenses Ce sera super, d'accord ? Je prie pour que tu aies raison Eh, j'ai toujours raison, non ? Ma cousine me fait un clavel tout en levant son pouce Je peux m'empêcher de rire Les filles, vous sortez, on vous attend Pardon, pardon, on arrive Claire sort la première et me tend la main, que je saisis aussitôt Cette fois-ci, il peut moins rien de reculer Une heureuse de tout sourire nous propose de nous conduire à nos sièges Tonton et ta fille mènent la marche Tonton entreprend une grande discussion avec la jeune fille sur les verres à soi Je n'ai aucune idée de comment il en est venu là Bon, à part tout le temps les suivants, je ne peux pas m'empêcher de jeter les côtés à droite à gauche Il fait un peu sombre, c'est la scène qui est tout élimine sous les feux croisés des spots bleus Mais malgré la semi-pénombre, je repère tant de visages connus que j'en ai tournis Tous les chanteurs de k-pop ou de k-pop que je connais sont là ou presque J'ai l'impression de marcher sans filet au milieu d'un SM D'un SM Ou quelque chose d'étoile Même moi je me désespère Quand l'ouvreuse nous indique que nous avons presque atteint notre fauteuil pour la soirée, je défaille à moitié Nous serons en effet assis au deuxième rang à tout casser, presque tout à l'avent, j'y pense être que de la salle Quand je te disais qu'on allait pouvoir faire notre diva Eh, vous aussi ici ? Quoi ? Oui ? Je ne sais pas qui Quand j'ai le pivot, c'est pour me retrouver face aux souris de Suki comme à la soirée d'Halloween Suki ! Si des mois on n'arrête pas de se croiser aux événements officiels Je peux finir par croire que tu es une célébrité incognito ? Alors euh... Oups, peut-être ? Ça ne risque pas D'ailleurs le danseur, il soutient un jeune homme occidental blond et à l'air timide C'est Andy C'est Andy... Je ne sais même pas comment je l'avais dit à l'heure de l'enfant mais je dirais... Andy ? Un de mes amis qui vient de Suez Le suèdo en question ne doit pas parler coréen car il regarde financement ce qu'il a prêt à voir Sans doute entendu son nom On dirait qu'on serait presque sa voisin mais mes amis et moi on sera assis juste derrière vous Les sorceurs seront devant vous je crois bien Attends, tu veux dire que je suis assise au rang devant The First June, un des groupes nominés ce soir ? Eh bien oui car moi ma place est ici juste dans ton dos C'est disant le danseur se laisse tomber sur le fauteuil tendu de Volo Rouge Open Entertainment vous attendez de bons CS c'est sûr Je me penche voir ma cousine qui s'est assise à côté de sa mère avec l'air soulagé de quelqu'un qui peut enfin reposer sa cheville foulée T'as entendu ça ? Oui oui profitez-en un maximum Tu t'imagines qu'elle est littéralement prise en sandu sur le sauveur Star et The First June Heureusement qu'elle a parlé en français sinon j'aurais été foudroyée par la honte à l'idée que ce qu'il y ait est trop puissant Mon diversion arrive toutefois très vite pour me sortir de mon embarras encore un peu plus incrédule Ah vous êtes arrivée ? Gouzanne se martyavarise devant les sièges Derrière les sièges de la rangée devant nous Claire ouvre aussitôt c'est déjà émerveillé Mon yoyo tu es le plus beau de la terre Colin se frotte le bout du nez d'un dos a l'air un peu gêné Mais je vois bien que le compliment spontané de Claire lui a fait plaisir C'est vrai que Colin est beau Sa chemise blanche avec un col particulier comme une écharpe Il laisse entrevoir le haut de son port Et oui je n'ai pas d'idée du bon oups Son costume lui va très bien Il a l'air parfaitement coupé pour lui et j'imagine qu'il l'a été fait sur mesure Dans la foulée Tati et Tonton félicitent aussi Colin A nouveau il semble aussi embarrassé par ses éloges et très expressif et heureux de les entendre Il serait en tout cas en grand, ses pommettes sont un peu rouges mais je ne sais pas s'il s'agit de maquillage ou d'excitation On dirait qu'il rayonne un peu sous le... sous les... Oh je ne sais pas dire ce mot Le faisceau, les faisceaux Des lentes tamisées Le... Attends Le faisceau Je pense que ça se dit comme ça parce qu'il y a le saut dedans On va dire que c'est comme ça Des lentes tamisées se font comme une couronne Ca fait du bien de le voir comme ça et c'est là on dort un peu certaines trintes que j'ai nourris à son sujet ces derniers temps Tu as fait quoi des autres au fait ? J'espère qu'on pourra au moins dire bonjour à Imtian ? Oui, oui, ils seront là un cassement ou un soupeux Incessément Pfff Vous n'avez pas marre de moi ? Colin se penche un peu nous... vers nous et fuchote Pas de micro à signaler Je me sens extrêmement soulagée La salle se remplit très rapidement Comme Colin l'a annoncé, les 4 garçons flanqués de Manage Urban arrivent dans la foulée J'observe surtout Ginny Ne porte pas ses lunettes Et c'est sans le filtre de son verre que son oeil doré de noisette avec ses pipites en vrai se pose sur moi Elle veut vraiment le dire à chaque fois ou pas ? Parce que je vous jure que c'est drôle Je le vois dévoiler ma silhouette Oui c'était ça De mon visage à mes genoux Et tout le long de ma robe entre les deux Hum 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 Yes Je vis une admiration qui ne tente pas de me cacher Je baisse un instant mes propres yeux avant que mon cœur n'expose tant il baisse d'un vide Lorsque je les relève parce que c'est plus fort que moi, ils croissent son sourire Les mains dans les poches d'Uni se penchent vers moi, ils parlent à mi-voix Tu ressembles à un rêve Ah ! 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 Est-ce que je peux mourir maintenant ? Non c'est bon j'ai eu le compliment des deux, allez c'est parti on y va Adieu Et on a pas encore eu les bisous ? Alors euh... Non ! Je suis toujours là Il est pas fini en plus ! Arrête que j'ai... Attends, il faut que je le dise, rien Arrête que j'aimerais faire toutes les nuits Quand je m'endors Quand je me réveille Et tout le temps entre les deux J'ai simplement... Suive des nuits de la flamme Oui ! Je suis content d'être assis devant toi ce soir Lui est très beau, très élégant Avec une veste noire qui fait ressortir sa minceur et une cravate assortie à ses yeux Oh ! On dirait qu'il est né pour porter ce genre de costume comme il est né pour tourner dans les heures comme un oiseau Ah ! Du coup je l'ai découvert, on le fera à la fin Euh... Mon corps bat toujours à un... Bah toujours à un risque soutenu Tandis que Dini s'installe sur le siège juste devant le mien Entre Julia et Inchan Un peu embarrassée, je coule un regard vers ma cousine qui rit sous le cap et me prodigue une petite table sur les bras Par acquis de conscience, j'ai un coup d'oeil par dessus mon épaule A côté de Saki qui discute avec son amie sur les doigts, je vois maintenant Kyung-Wan, Wu-Jae et Iliane assis derrière les couacs Je vais vraiment décéder Non mais je viens déjà décéder euh... Claire avait raison, je suis prison sans doute entre les deux groupes, tous dans leur robot costume Si je retournerais dans le passé pour parler à la moins fan de son appart à Paris, je lui dirais qu'elle n'est pas prête pour ce qu'elle va à venir Oh, Shazong-Gui, il est beau aussi Liane me sourit sa chemise et un... et d'un bleu assorti à ses yeux Salut Oh, tiens, bonsoir Entre les deux, Wu-Jae me fait un petit signe de la main à la manche qui monode de sa veste déroule jusqu'à ses genoux Ah oui Bonjour Minachan Vous vous performez aussi ce soir ? Oui, avant sur Starmen Si je m'abuse, on fait la quatrième performance de la soirée Euh... du coup Kyoumwan, je pense Kyoum... non, c'est Reroy qui est Kyoumwan Ouais, parfois j'oublie des trucs, mais... Ce jeu va me buiser un jour parce que c'est... Arrêtez d'avoir des trucs très dans la vie, ok ? Merci Et vous allez chanter en costume ? Comme sur Star, sans doute non ? Je t'avoue que j'en sais rien Je n'ai... J'en ai fait pas besoin de questions là-dessus au groupe avec tout ce qui s'est passé hier et ce matin On espère que notre présentation te plaira Derrière son sourire, le main vocaliste de Saint-Furgeon a parlé un peu mécaniquement Minachan Euh... Ton cocombre, Rijia Elle appelle déjà, je me retourne et il a le coude sur le dossier de son siège et me regarde En fait, j'imagine la scène et c'est trop stylé Voilà J'en connais certaines qui seraient contentes hein Comme le fauteuil soit à côté de moi et encore vite, j'imilie glisse pour me rapprocher du sien Oui ? J'espère que c'est nous qui se soutiendra au moment des prix Son regard me dépasse pour aller se poser sur Ellen et Alice plus loin derrière Il a fallu qu'il se remarque Il a fallu qu'il se remarque avec un costume gris alors que tout le monde est en noir évidemment On entend encore que tu postes la chanson de lui que tu devais reprendre, tiens Avec les derniers événements, je n'ai guère eu l'occasion de penser à ça, mais je le ferai Je n'oublie pas et je tiens paroles Mais tu m'as pas dit que tu souviendrais qui tu souviendrais Car Tuncherzone et Surtard sont posés dans plusieurs catégories Bien de les aimer ne m'empêche pas de vous aimez vous Oui bien sûr, ça m'est égal, tu as mis ce que tu veux Je peux pécho ton meilleur ami aussi ? C'est ça, espèce de mytho T'es où ? Bah t'es pas là ! Il est où ? Bah il est mort A plusieurs Je sais pas, parce que j'ai débloqué précisément Mais j'ai l'air d'avoir débloqué personne Oh non, je veux devoir une tête et je me suis rappelé d'un truc Mais ce n'était pas ma question Tu nous encourageras ? Evidemment ! J'ai à l'air satisfait dans ma réponse Tant mieux, parce que je pense que c'est important pour nous Manager Ban ! En tout cas, elle ne l'a pas dit comme ça mais je l'imagine comme ça Le manager ou sa star apparaît en effet alors qu'il ne reste plus Gare de sièges libres dans la salle Une souris puisse assis à côté de Gia tandis que je me redéplace vers... Je me redéplace vers mon pauvre fauteuil Comme il est classe dans ce costume, tu ne trouves pas ? Mais regarde, je le rende d'habitude, on voit souvent porter des costumes C'est bien ce que je dis, il est toujours classe ! J'ai ri à l'exclamation passionnée de ma cuisine Les lumières chantent soudain dans la salle et une musique ressentie de haut-parleur aux quatre coins Ça commence, ça me fait quelque chose d'autricide d'assister à cette série venue importante et grandiose Un mouvement à ma droite attire cependant mon attention alors que le présentateur commence à saluer l'auditoire Un homme grand et distingué en costume bleu prend place à côté de moi, saura dans une robe de la même couleur s'installe auprès de lui Mais très vite tout mon esprit est happé par ce qui se passe sur la scène C'est tellement irréel pendant plusieurs années que j'ai regardé cet événement en streaming sur le net Et aujourd'hui je suis là en chair et en os Le présentateur fait des plaisanteries toute la salle ondule de rire Le bal des performances est ouvert par un groupe de G-Walk G-Walk, je l'ai dit en anglais Que je sélectrise en vogue Puis quelques prix sont venus Chaque fois même si je connais aucun dénominé j'ai le coeur qui bat plus vite au suspens Lorsque les photos nous défilent à l'écran en suivi d'un extrait de clip Lorsque la musique change et en l'attente du verdict Cela crée une atmosphère particulière où on a envie de retenir son souffle et de créer des encouragements tout à la fois Et quand les gagnants se lèvent parmi les sièges rouges et qu'ils font un discours ou parle d'émotion pour remercier tout le monde Malgré tout, même si je ne connais rien d'eux, c'est la gorge qui se nuit La dixième performance de la soirée est réalisée par Sora Qui s'éclipsait discrètement à notre rangée peut après y être arrivée La jeune femme chante merveilleusement bien avec son timbre coloré, riche et chaleureux qui monte crescendo au fil de la chanson Après d'autres prix, vient le tour de Tony First Zoom d'enchanter l'auditoire et tous les téléspectateurs sur le petit écran Il n'y a rien à faire, leurs talents crèvent le plafond Ils ont choisi d'interpréter un mi-tempo au refrain très musical et à ma grande surprise c'est la première fois que j'entends C'est sûrement une chanson de leur prochain album exclue J'ai envie de redire ça autre fois en français à ma cousine qui se torche vers moi Profite, absorbe chaque nanoseconde Et je n'ai pas besoin de me diffardir deux fois, tandis que Kimwan, Suaki et Yan et Woojai me captivent Non délaisse à Gia, je sens bien que je reste Sin Summer envers et contre tout La chanson de Tony First Zoom est hélas terminée, les nominés et les lauréats défilent à nouveau Partout les applaudissements de succèdent, le glamour et le talent se disputent à la vedette de chaque apparition Bon, celui-ci, sa Tony est de très mauvais goût, mais il faut bien l'avouer, ça fait plus cirque que c'est une thérapie de voir La petite remarque amusante et spontanée de clair qui commande les vêtements des présentateurs des prix me font rire Mais tout à coup sur la rangée devant nous, les membres de Cerceur se lèvent pour quitter la salle Je leur fais un petit signe d'encourageant Je regarde sous tout Gini, il n'a pas l'air particulièrement nerveux mais je lève le pouce tout de même dans sa direction Il saurait et se penche légèrement en avant comme s'il s'alliait Ce faisant, son oeil visible ne quitte pas mon visage Comme il passe devant elle, le dernier groupe Claire retient la main de son frère qui salue l'homme à côté du moindre signe de tête très différent C'est votre tour de performer ? Ouais, j'ai un truc de malade, c'est fou Tu vas casser la baraque, tu es meilleure après tout Youyou président ! Coloré mais on entend la nervosité dans chaque note Hâte de voir quelles chansons vous allez interpréter Une certaine nouvelle album quand même si vous avez tout compris Tu me diras ce que tu en penses après Yes ! T'inquiète pas Of course ! Compte sur moi ! Allez Phil ! Déjà il me tient de tir par le poignet pour entraîner entre les sièges Je regarde le groupe s'éloigner, le coeur battant et me tourne vers Claire Tu crois que tu es déjà joué pour les votes ? Oui, tous les papiers avec les noms doivent être pris depuis un certain temps Ce ne sont pas des votes ici mais c'est un truc qui décide à part pour certains prix On voit que tu suivais ça religieusement depuis la France Et oui, si j'avais pensé qu'un jour ça me servirait comme ça L'homme en costume bleu assis à ma droite se tourne légèrement vers moi et me sourit Non ! Va crever ! Son sourire est subisant, raffiné mais aussi très sûr de sa puissance Tout chez lui indique un homme de pouvoir et je me sens un peu utilisé sous ses yeux scriptateurs Excusez-moi, vous êtes la cousine de Colin n'est-ce pas ? Il m'a demandé des invitations pour vous Euh oui, c'est bien ça Il a un petit rire amusé Attendez-vous mademoiselle Si je pouvais, je te prendrais la tête et je te la mettrais Dix fois dans le mur et ensuite Dix fois dans un autre mur et ensuite Dix fois dans du béton, pas sèche Et comme ça tu restes dedans A vie Merci Il sort une petite carte de la pochette de son veston, son énorme montre en or brise dans la semi-pénumbre Je m'appelle Patrick O, je suis directeur de l'agence Open Entertainment Le patron de 4star si vous voulez On n'est pas connes hein ! Je comprends maintenant pourquoi il sera la compagne, la pauvre Pourquoi il est assis ici et pourquoi mon cousin le salue avec respect Je me sens vraiment très intémidée cette fois Je suis pas assis à côté de n'importe qui Et puisqu'il a l'avenir des garçons entre ses mains, je dois faire attention à ce que je dis Patrick O se penche légèrement vers moi alors que des applaudissements retentis dans la salle quand un nîmes gagnant est annoncé Ça vous t'en traiter d'avoir vous aussi un contrat dans mon agence ? Nous cherchons justement un joli visage occidental dans notre section maquina Ha 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 ! Je le déteste ! J'ouvre de grands yeux complètement prise de cour par cette proposition qui m'ébâille Mais déjà le présentateur annonce la performance de ce retard Gardez ma carte et réfléchissez bien sûr Et réfléchissez bien sûr je ne vous demande pas de réponse aujourd'hui Envoyez-moi un petit email lorsque vous aurez cogité Ya non, on ne le sait pas Je me souris puisque le visage est appelé par l'obscurité qui tombe sur la salle Quand le spot se rallume sur la scène quelques secondes plus tard, j'ai presque oublié Patrick O Les cinq garçons dans leur beau costume noir se détachent sur le décor en bleu et argent Ils se recroquevillent les uns sur les autres aux premières notes et se déplient comme des pétales d'une fleur Je ne vois plus qu'eux alors qu'ils entendent cette chanson que je ne connais pas encore C'est un morceau rythmé qui fait la part belle au teint de chacun Oui, c'est ça, mais qui comprend beaucoup des parties de rap Colin est donc comme un poisson dans l'eau lorsqu'il évolue avec aisance et énergie dans un public Il ne se ménage pas, qu'il est absolument impossible de détecter qu'il n'est pas au mieux de sa forme On voit qu'il aimait tout son coeur, toute son énergie, toute sa détermination, aussi dans les phrases qu'il aligne à une vitesse surhumaine Son rap est plein de niaques, d'une certaine forme de rage, vous êtes là Il est phénoménal mon guillot, il est ciblé Le chantement de ma cousine m'atteint sans que je ne tâche mes yeux de Colin, justement en train de rapper Ses yeux blonds sont rejetés en arrière, comme son visage levé vers les spots, il a les yeux fermés Il m'attraîne le rite de ses mots d'un point serré avant de tourner sur lui-même et pour reprendre le pied de la chorégraphie Je crois que je vois exactement ce que Claire veut dire C'est à présent au tour de... J'avais oublié ! Je l'ai pas encore vu ! C'est à présent au tour d'Aniel d'occuper le devant de la scène Il est aussi gracieux et irréel que d'habitude face aux filles qui crient dans la mini fosse à ses pieds Il tend la main à M-Chan pour une figure tout en chantant Ils reprennent le refrain en chœur, ils se sourient et le tableau est superbe Euh non, je ne sais pas chanter, du coup vous pouvez toujours rêver Oui, alors on va faire juste le tuto pida Voilà, parce que ça me fait penser à Dreamcatcher Ouahou, bonjour toi ! Dignes se glaissent ensuite sur leur dos de brappe avec un mouvement de bassin aussi esthétique que suggestif Gia entame quant à lui la transition Le main vocaliste arrêtait de danser, il marche le long du bord d'Odium Royal en hauteur de la foule Il bascule à son tour la tête en arrière, son micro suit le même chemin et il tend un bras à l'horizontale Sa voix touche le plafond, peut-être qu'elle va même au-delà Ils sont magnifiques et en voyant leur performance si passionnée, si technique, aussi fluide, de tant de dur labeur Je me prends à espérer follement qu'ils gagnent un prix et je croise même mes orteils dans les chaussures Comme à la fin de leur concert, la magie prend fin avec la dernière note de la chanson Peu après, le groupe revient à prendre sa place dans la salle Ils ont l'air contents de leur performance Alors ? Euh, je vais crever ? Ça marche comme réponse ? C'est super ! Il sert assez prestement sur un ordre de manager bang car on annonce les nominés pour la meilleure chanson de la nuit Torestar en fait parti pour Us All Us All On dirait que j'ai dit Ass All Us All C'est le même que Stunvers June pour Backbone Again Backbone Ça me pense à Backdoor Je vois devant moi les cinq nuits se réduire, les épaules se figer de tension lorsque défilent les extraits des clips. Annel passe un bras autour des épaules de Jin, l'autre autour des épaules de Jin-chan. Alors d'ailleurs je dis Jin-chan, c'est pas Jin-chan, c'est de Uim-chan, mais je le fais depuis le début. Je sais que chacun d'entre eux doit être en train d'espérer et de prier, et pareil pour Toine-sur-Zoon derrière nous. Le nom du gagnant se fracasse sur l'auditoire. J'entends à mon dos le cri de bonheur de ceux qui... Je me ressemble vers Toine-sur-Zoon, je ne me souviens pas de se faire faire dessus. Je suis vraiment déçue pour eux et qu'ils ont l'air pétrifiés. Avec un petit moment de catatomie, mon cousin plaque ses deux mains sur son visage sans rien dire. Jin-chan quant à lui a avaissé la tête. Jin-chan tapote le dos de Jia qui a irradie de déception et d'irritation. Ça, Annel paraît avoir conservé un sentiment de bonheur. On a encore nominé pour le tard dans la soirée, non ? Aucun de ses amis ne lui répond vraiment. Jin-chan se condamne de hocher la tête. Claire pose une main sur l'épaule de son frère. Le visage de ma cousine est lui aussi dépité et je sais que c'est pour Colin, juste que pour le prix. C'est dur de les voir si désampoîtrés, dur de les voir à les mains vides alors que je sais combien ils donnent pour être là où ils sont. Je me sens vraiment triste et eux le sont sans doute encore 100 fois plus que moi. Le reste de la cérémonie se passe dans une ambiance tout à fait différente du début. Les garçons font contre mauvaise fortune du bon cœur. Ils sourient à nouveau de l'applaudissement. Quand les Tony First Doom sont revenus avec leur récompense dorée, tous au Jia de leur refaire un signe de félicitations se m'étonne. Mais ils ne parlent plus vraiment entre eux et je n'entends plus non plus de rire venir du rendez-vous. Dur dur. Non mais toi tais-toi, je veux pas t'entendre. Va là-bas cueillir des fleurs. Je lui m'énerve. La duréalité de la composition dans l'industrie, mademoiselle. Il n'y a qu'un prix et beaucoup de prétendants. Patrigo ne paraît pas atterri par la défaite de ses poulains au moins. De mon côté, je n'écoute pas vraiment ce qui se dit sur la scène. Je regarde les performances qui s'enchaînent d'un oeil distrait. Mon attention reste polarisée sur les nuques juste devant moi. Sur les épaules qui s'affaissent encore un peu. Quand un deuxième prix leur échappe à nouveau au profit d'automne sur d'une. Et un troisième au profit d'un interprète thaïlandais, visiblement superstar dans son pays. Sora se lève quant à elle deux fois. Les garçons se retournent pour leur sourire lorsqu'elle ramène ses trophées à sa place. Je me mords la lèvre inférieure au mépris du léger rouge que je porte. Je vois bien qu'ils ne sourient que pour les autres car eux-mêmes sont de plus en plus tristes. C'est une claque en pleine figure comme si tout leur travail si dur n'était pas reconnu par l'industrie. La soirée touche à sa fin alors que Minuit approche. Tout à coup je ne comprends pas ce qui se déchaîne sur la salle. Clairement là c'est avec brutalité et l'œil tellement fort droit dans mon arrêt que j'ai l'impression de devenir sourde. Meilleur groupe de la niée oh mon dieu ! Tu te rends compte Minatian tu te rends compte ? Le meilleur prix est le meilleur groupe pour la fin de la cérémonie. Je n'aurai même pas à quel point c'est cruel tellement je suis heureuse. En plus j'ai mal lu la phrase, je m'énerve. Les applaudissements autour de nous soulèvent la salle tandis que les garçons se mettent debout. Mon oncle et madame tapent également des mains à tout rompre. Les garçons rient et se font des accolades. Quelle montagne russe d'émotions mon dieu mon dieu ! Tu rends compte ? T'as une quand même pendue ! Je comprends très bien ma cousine maintenant que j'ai raccroché les wagons, moi aussi je suis bouleversée. J'avais presque arrêté d'y croire et tout à coup la joie est totale. Mon cœur est tellement gonflé de fierté pour le groupe, tellement rempli de bonheur pour eux également. Ils sont radieux sauf une tiane qui font en larmes. Ensuite, on diminue le vent autour de son bras. Sauf les goûts d'avis d'espérance en bas je crois. Oui, j'ai tout de suite. Oh ! Oh ! Je pleure avec eux. Eh, ça va aller ! Je suis tellement content ! Je n'arrive pas à y croire ! Dini se réépose son front contre la terme de son amie avant de le laisser aller. J'y reste comme deux ronds et deux flancs ne sachant pas quoi dire. Vidi, vite, faut aller chercher notre prix ! Ce serait trop bête qu'ils le jettent alors qu'on vienne enfin de le gagner. Oui, c'est vrai. Juna ne saurait pas faire ça, il est déjà parti. Rattre un peu long vu. Injun lève la main pour protéger son amie mais il n'en a pas le temps. Fanny lui a déjà attrapé le bras, Colin, l'autre et tous les trois se précipitent à la suite de Ginny et Gia. Deux minutes plus tard, ils sont à nouveau sur scène comme des soleils au milieu de mes amis. C'est Colin qui, en tant que leader, accepte le prix au nom du groupe pressé autour de lui. Alors, attendez, il ne faut pas que je me trompe. C'est celui-là. Non, ça c'est Gia. C'est celui-là. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont rendu possible que nous soyons ici aujourd'hui. Notre agence, bien sûr, qui nous a toujours fait confiance, qui nous entoure... Par contre, Colin, arrête de faire des discours parce que je ne sais pas les lire. Qui nous entoure et qui nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes. Mais surtout nos fans, nos comètes, sans qu'ils regardent de tous. J'en ai marre de voir ce rire possible. Deux rouges écoulants et ta crédibilité, elle est morte avec moi. Souviens autant à vous qu'à nous. J'ai envie de pleurer. Normalement. C'est décidément trop d'émotions pour mon petit cœur de fan et de proche. C'est au tour de Gia qui a récupéré pour un instant la situette de la levée très haut. Il y aura encore beaucoup d'autres et ce n'est que le début, regardez-nous. Ta la 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 ! Bon, celle-là, maintenant je ne me trompe pas. Waouh. Le public l'acclame, acclame le groupe et je ne suis pas en reste. Derrière nous, les membres de 21st June applaudissent également avec la chaleur des concurrents. Lorsque la cérémonie terminée, quelques minutes plus tard, nous parvenons jusqu'au coup ici, grâce à ma nature banne, plaire, hésite, n'hésite pas. Au mépris de sa cheville blessée, ma cousine se jette les rêves généralement au cou de son frère qui tient encore son prix. Bon, du coup, celle-là aussi. Celle-là, elle est trop belle. J'ai toujours envie de pleurer dans son conseil. Je ne serai jamais de là. C'est ce que je voulais que vous dise. Celle-là, c'est beaucoup trop beau. Oh, je pleurais. Bon, mon Yuyu, je t'avais bien dit que tu étais le meilleur. Colori. Ma voix, elle est partie en steak. Ouais, maintenant, on peut le dire avec un peu plus d'objectivité. Comme en début de soirée, il a l'air pleinement heureux et c'est juste au coloré. Le bonheur lui va bien. Pour lui, j'imagine que ce n'est pas seulement la victoire du groupe contre leurs rivaux, ni même une consécration professionnelle. C'est aussi une victoire contre sa condition. Sa maladie n'est pas parvenue à l'empêcher d'être ici aujourd'hui. Il n'est pas à la place où il aurait dû être avec Rhône. Il est là, à la place où il voulait être. Mon Yuyu, d'amour, je suis tellement contente pour toi. Claire est toujours pendue au coup de Colin que toi, un poupon et Tati nous rejoignent. On est très fiers de toi, fiston. Anne, binonsérie que tu parles à ton fils de 12 ans qui ramène à bout plus de temps. Donc pourquoi crier hausse la tête. C'est toujours la même fierté, elle n'a jamais changé. Merci à vous, Echak. C'est bien sûr dedans, Minasan, pour m'avoir soutenu. Toujours ici, toujours là, jamais, loin de vous. Sans ça, ça aurait été plus compliqué pour moi d'arriver jusque là et j'en suis bien conscient. Vous m'aidez à faire de ma vie un rêve et de mes rêves une réalité. Vous allez être émouvant parce que je vais pleurer après, c'est pas le but. Avant que quiconque ne puisse y répondre, les oublantes de Sirsan nous rejoignent. Il faut qu'on aille fêter ça, les amis. C'est quoi, c'est si ironique comme ça, c'est ce qui arrive après ? Minasan a dit qu'il nous invitait à pour un verre. Profitons-en, dans le temps qu'on le mérite, viens. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Je te calme ! On va vous laisser faire la fête entre jeunes. Bonjour, Minasan. Bonjour, madame Quack. Sans vous, il y a toujours des yeux un peu rouges. Je souhaite une bonne nuit à mon oncle et à ma tante qui s'explique. Puis, je rejoins d'une nuit. Bravo pour votre victoire, un fait m'en mériter à mon avis. Merci pour ta foi en nous. Je crois qu'elle nous apporte aussi certains jours quand on est vivé. Aujourd'hui, je suis bienvenue. Ginny me sourit. Et puis, ça nous donne tellement une raison de plus de faire ce qu'on fait et une motivation supplémentaire à tout ça. Merci à vous tous ou à toi en particulier ? À vous tous ou à toi en particulier ? Laisse échapper un petit rige tout en prenant la main. Je pense que ça fait du bien à tout le monde, mais à moi en particulier. Il meule nos doigts, les miens s'empoissent parfaitement entre les siens. Il attrape ma deuxième main et en fait la même chose. Mon cœur bat un peu plus vite alors que je me laisse faire son regard un peu interrogatif. D'une attraction très légère, Ginny me fait basculer légèrement vers elle. J'espère que j'ai bien compris, que je peux... Au moment où il ne va pas être une heure de son torse, Ginny lâche ses mains et fait passer ses bras autour de moi. Oui, 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 oui. Enfin, enfin, enfin. J'ai un câlin de Ginny. C'est bon, c'est le plus beau jour de ma maison, c'est faux, mais c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez que je lui fasse ? J'ai envie de vous dire. Il m'enlase contre lui, j'ai bien du mal à avaler ma salue pour parler. Oui, tu peux ? Ne répond pas, il est maître. De sentir que ce soit son corps contre le mien, mon cœur fait cette fois un triple l'oublier derrière mes côtes. Le manager-band choisit ce moment précis pour arriver comme à la fin du jogging que j'ai couru avec sur ça. Il m'énerve. Non, je rigole. Je fais presque littéralement un bond de côté en reprenant mes distances. On dirait que le manager-band possède une sorte d'horloge qui ne fonctionne pas à la même heure que la même. Heureusement toutefois qu'il s'agit de lui et pas de quelqu'un d'autre comme le CEO de l'agence. Car je ne sais pas ce que Patrico aurait pensé de voir ma posture avec un monde de plein d'entertainments. Je suis zone fort qu'il m'aurait pris sa carte de visite sur le champ. Ouais, bon, j'ai jugé, mais c'est pas grave. Allons fêter ça, donc. Je connais un bar sympa tout près d'ici, où on sera normalement tranquille. Toujours porté par l'euphorie de sa victoire, le groupe acquiesce avec enthousiasme. Ma coudée et moi sommes quant à nous ravis de pouvoir les accompagner une nouvelle fois. Sur le trottoir devant l'édifice, nous avons la surprise de voir Mi-Yung qui apparaît à tente quelqu'un. Ouais ! Ce n'est pas un taxi, mais il y en a deux qui passent. Elle ne fait pas mine de les arrêter. Qu'est-ce que tu fais là ? Je voulais fester Tyrone. J'étais dans la salle, dans la zone du public. Je ne pense pas qu'il m'ait vu. T'es qui ? Je fais une grimace. Oups ! Heureusement, Mi-Yung ne donne pas l'impression d'avoir entendu sa question. La fan qui a permis la recrutation de mon collier, tu l'as vu hier à l'agence. Ah, mais oui ! J'ai vraiment une mauvaise mémoire des visages. Je vois tellement fan. Mais je la reconnais maintenant. J'espère qu'elle n'a pas entendu ça non plus. Le visage de la zone fan est toujours un déchiffrable. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle pense. Merci pour tes félicitations d'avoir attendu tout ce temps pour nous les donner. Ça me touche. Tu veux qu'on prenne une faute ensemble ? Mi-Yung acquiesce et sort son téléphone de son élégant sac à main, saletant à Aniel. Ce dernier s'approche d'elle au bord du trottoir et saisit le portable de sa main gauche et se place à côté d'elle pour un service. Kim-Shi ! Le Chizou, c'est ici coréen. Mi-Yung sourit et son visage est tout illuminé et ça la rend plus jolie encore. Voilà, je pense qu'elle est très réussie et merci encore pour tes gentils mots. Il lui rend le smartphone mais au moment il lâche la main de Mi-Yung d'érable sur la coque. Le téléphone chute, Aniel tende de le rattraper et Mi-Yung fait de même. Ils entrent en collision tous les deux. Déséquilibré, Mi-Yung tombe sur Aniel qui lui tombe en arrière sur la route. Je pousse à hurlement. Il y a une voiture qui arrive ! Je ferme automatiquement les yeux. J'entends ce diajuré à côté de moi, clair pareil. J'entends un horrible bruit de freins de pneus qui crissent, qui étouffent les bruits de pas qui courent sur le trottoir. J'entends un cri très aigu puis une portière qui claque. Je plaque ma main contre mes oreilles. Quelques instants plus tard, je sens qu'on me touche l'épaule. Je trempe de tous mes membres. Mina-Chan, n'aie pas peur, ça va. Taïmou n'a pas été percuté. J'ouvre aussitôt les yeux. Il tombe en premier lieu sur le visage inquiet mais gentil d'Aim-Chan. C'est une vidéo rassurante. Il n'a rien ? Le pneu de la voiture est passé à deux tours de l'avant-bras. Oui, il a dit que ça va, qu'à son avis, ce n'est pas cassé. Je porte tout de même une main à la bouche avant d'accompagner Im-Chan pour rejoindre le petit groupe au bord du trottoir. Non mais je me prends toujours des arnaques. J'accepte le gobelet que l'utin Im-Chan. Tu pars d'un bar sapa et tranquille pour finir la soirée. Mina-Jurban ne répond rien tandis qu'il offre à son tour une boisson. Nous sommes à l'hôpital où Aniel vient de se faire examiner et soigner. Yes. Non mais c'est cool, la vie. Ça reste beau, hein. Il avait heureusement raison, comme son bras était bien à place sur le sol, ses os ne sont pas cassés. Il n'y a pas non plus de lésions vasculaires et nerveuses, m'a dit le médecin de garde. Il y en quitte pour une plaie et un léger décollement cutané et un hématome. Ils se sont désinfectés et puis il y a un fin pansement et ils devraient revenir d'une minute à l'autre. On fêtera notre victoire une autre fois car ses émotions m'ont épuisée. Ouais, je crois que j'ai eu la frousse de ma vie, là. Je voyais déjà la tête à tête du temps bruit. Mais tais-toi ! Ok, je n'aime pas ce moment. Il ne parle pas de malheur. Heureusement, tout finit plus ou moins bien. Même si j'aimais un pour Taïwan. C'est Mioon ? On s'en fout ! Quelle crève ! Non, je rigole. Je rigole, ça va ! Mon père a dit qu'il fallait lui faire... Son père ! Son père a dit qu'il fallait lui faire voir quelqu'un pour le choc post-traumatique. Lol. Alors qu'elle a fait exprès... Elle avait l'air de s'en vouloir terriblement. Je pense qu'elle en fera beaucoup de cauchemars. Au moins, je pense que t'inquiète pas. Demain, être à des gens en train de manger, ça sert à me préférer tranquille. En train de dire... J'ai touché à Niel ! Pardon. Je répète en difficulté le petit... Je répète en difficulté le petit air, c'est le petit garbant de ma cousine. Je n'aurais pas voulu être à la place du conducteur de la voiture non plus, à vrai dire. Même si je n'ai pas mon permis, j'imagine sans peine la force qu'il a dû avoir. C'est clair, c'est pour ça qu'il était furieux. L'assurance de l'agence va le dédommager pour ça. Et pour Taïmong, il ne faudrait pas aussi qu'il puisse voir quelqu'un ? Pour lui aussi, c'était un choc. Je ne suis pas choquée, je vais tout à fait bien. L'inféressé fait sa réapparition dans la pièce, le sourire toujours au lèvre. Il a également réenfilé son costume qu'il avait dû troquer contre une blouse de bloc pour les soins et les OMA. Ils m'ont mis un pansement pour les brûlures, comme celui que j'avais déjà eu quand j'étais pompier. Ce n'est rien de très neuf pour moi, en fait. Je suis surtout content que la comète n'ait rien eu, car elle aussi, elle est tombée, alors elle peut se faire très mal. Même son téléphone ne s'est pas cassé dans ma chute, une chance. J'admire qu'il soit aussi bonne humeur. Bon, on va pouvoir rentrer à la résidence. J'ai vérifié au guichet que tout est évoqué d'un point de vue administratif. Attendez-moi entre ici et la sortie de l'hôpital. Oui, ma nature banne. Euh, bah du coup, je reste à écrire. Tous les autres à Niel, y compris, ont quitté le box des urgences. Du nid, pourtant, ça tarde un peu, je n'ai pas envie de m'éloigner de lui. Je n'ai pas trop choqué, Mina-chan. Ça commence à aller, mais j'ai vraiment eu très peur. Je n'en menais pas large non plus. Ça fait vraiment prendre conscience que parfois, la vie ne se joue pas qu'à quelques centimètres. C'est vrai. Il se tait un instant, puis relève la tête, puis relève un peu la tête et l'incline. Parfois, il y a trop de centimètres entre les jambes, même vivant. Il me tend la main et je comprends. Je glisse la mienne dans la scène, comme tout à l'heure. Et comme tout à l'heure, il me tire doucement vers lui. Suffisamment doucement pour que je puisse faire marche arrière si je n'aime pas ma destination. Mais j'ai un meurtre d'envie, moi aussi. J'aurais même envie d'y arriver plus vite. Lorsque ma poitrine retient tort, cette fois, sa main libre se pose sur ma joue. L'autre abandonne la lune pour repousser sa frange. Je veux voir tout de ce moment. Tout ton visage dans ce moment. Ses yeux, qui me semblent tout à coup plus dorés que je n'ai, se baissent sur mon visage. Ses lèvres florent les viennes avant de se relever de quelques millimètres. À nouveau, je le comprends. Il y a mes la signes ici si je ne veux pas de ce qu'on passe. Mais j'en veux. J'en veux tellement. Je lève un peu le menton pour le signifier. Nos bouffes, je touche à nouveau. Je sens que ses lèvres sourient contre les miennes. Ça me semblera plus jolais des façons de commencer à biser. Ah, bah ouais. J'aime bien d'autres. Je me pose sur mon menton, tandis qu'il imprime un peu plus de pression. Ah, j'en ai eu deux ! Oh, trop cool ! J'entends mes lèvres et tout de suite, les scènes s'y accrochent. Ah, mon dieu de mon dieu de mon dieu de mon dieu de mon dieu. Pardon, je le savais déjà tout à l'heure. Maintenant, je vois mieux Sarah Van Nantier, elle est magnifique. Cette issue fluide est un peu vaporeuse, léger et blanc. J'ai l'impression qu'elle n'est pas réelle, qu'elle est comme un songe, comme quelque chose issu dans les nuages. On dirait, Grace, qu'elle risque de s'envoler. J'essaierai de la rattraper. Je crois que je pourrais la regarder pendant des heures en rêvant. Et ce n'est pas seulement beau, ça lui va très bien. J'adore le contraste entre le haut qui lui pose la forme de son buste et le bas évasé. J'adore le contraste entre le haut tout simple et puré et le bas de princesse. Je voudrais danser avec elle dans cette robe. Quand tu veux, un jour peut-être. Oui, quand tu veux. Ok, du coup... C'est le 16. On va faire comme ça et... Hop. Une nation n'a pas l'air dans son assiette. J'espère que ça va quand même. Cette histoire avec Taeyong m'a un peu secoué, moi aussi. Je me demande si la fan a vraiment trébuché par mes gardes. Je suis déjà soulagée que Taeyong n'ait rien. Mon nation a l'air d'aller, je suis content. Je ne voudrais pas l'avoir pleuré. Je préfère pleurer à sa place. J'ai plus l'habitude. Ah, ça pique, ça. Oh non, mon tine d'amour, je ne veux pas que tu pleures. Tu ne pleureras pas, ok ? Tu n'as pas le droit. C'est interdit. Elle me plaît vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Je ne sais pas si elle s'en rend compte. Mais toi aussi ! Je pense que lui, elle a l'air de partager ce genre d'émotion. Mais je ne vais quand même pas... Je vais quand même vérifier pour elle dessus. C'est rare de voir quelqu'un si naturel, si sincère. Quelqu'un qui parvient à regarder derrière la star. Épouse-moi. Pourtant, elle, j'ai l'impression qu'elle s'intéresse à Jin's room. Derrière Jin's room. J'ai envie de l'embrasser. Mais fais-moi des gosses, frère. Qu'est-ce que j'en ai à faire, mon ? J'ai envie de te dire. On devrait s'en performer, quoi que ce soit. Elle m'attire de façon irrésistible. Je ne veux pas qu'elle se sente forcée. Elle a l'air d'avoir... Envie, elle aussi. Elle a l'air sur la même longueur d'ombre. Je veux la voir. Je veux voir son joli visage. Et... Je veux voir son expression quand on m'embrasse. C'est pas grave. Je ne savais pas qu'on pouvait encore ressentir ça. Je pensais qu'ils... Avaient aussi tué mon cœur en faisant ma relation avec Inna. Pourquoi j'ai envie de pleurer ? Je ne veux pas que je pleure, mais tu veux me faire pleurer. Mais là, je n'ai plus de doute. Jour après jour, Minha-chan le ressuscite. Ma magicienne. Est-ce que je peux pleurer, s'il vous plaît ? Merci. Bon, du coup, on se retrouve la semaine prochaine sur la suite. Pour la suite. On va tous mourir et... Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada